waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Asreborn en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas quoi abonner vous cliquez là-dessus abonnez-vous et activer la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos nengs reborn aujourd'hui nous aimerons vous parler de quelque chose de vraiment très important de quoi s'agit-il il s'agit tout simplement d'une phrase qui se trouve dans la bible dans la parole de dieu de l'ecclésiaste qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ah qu'est ce que ça veut dire mes frères et soeurs c'est quoi le commencement d'une chose le commencement d'une chose c'est tout simplement cette partie là où vous venez au monde voilà pour nous c'est ça là où vous êtes dans le fond de votre mère votre mère commence à compter elle dit quoi elle dit ah mon enfant à trois mois elle dit dans le fond déjà elle commence à compter trois mois après jusqu'à neuf mois et quand vous allez naître là les choses seront commencées dès votre naissance vous allez rencontrer des situations et des situations peuvent être difficiles des situations vraiment horribles pour vous arriver vous pouvez grandir vous allez avoir 10 ans on peut dire que vous allez d'abord avoir 85 ans vous apparemment décidez de vous envoyer à l'école et vous vous irez à l'école vous allez comprendre que vous pouvoir passer à une classe supérieure en rencontre des difficultés et des épreuves dans la vie et que la vie sur la terre n'est pas toujours facile c'est à ce moment là que vous allez découvrir qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin vous avez besoin du dieu dans votre marche d'autres malheureusement ont dit ils ont besoin du diable dans leur marche et c'est là chacun va marcher de son côté avec son dieu l'un a pour dieu le vrai dieu et l'autre a pour dieu Satan et les deux vont se mettre à marcher nous allons constater que celui qui a le bout du dieu il va marcher lentement difficilement mais celui qui a Satan dans sa vie il va accélérer comme ça il sera en train de courir c'est à ce moment là vous allez le voir quand vous allez aller à l'école peut-être si vous êtes à l'université maintenant vous allez voir que celui-là même qui marche avec le diable il vient à l'école avec des belles voitures des grandes voitures ses parents n'ont pas les moyens de lui offrir cela donc on veut dire que c'est lui mais c'est business qui lui permet d'avoir des voitures et toi le vrai chrétien en ce moment tu seras là en train de te plaindre oh Seigneur Jésus tu es mauvais pourquoi moi je ne suis pas béni et lui qui ne connait pas Dieu là il est béni à ma place ah parce que tu le vois avec des grandes grosses voitures toi aussi t'es impressionné oh tu as le vrai Dieu et lui il a le diable avec lui et tu penses que tu es oublié ou Dieu ne met pas en application sa parole qui dit qu'il mettra une différence en ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas est-ce que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu bien sûr que oui et cette parole est supposée montrer que nous les vrais chrétiens nous devons être différents de ceux qui se trouvent dans le monde à tous les niveaux même au niveau du money l'argent mais c'est pas ce que tu as constaté tu as constaté que c'est difficile pour toi oui c'est difficile pour toi mais tu es sur le bon chemin et ce chemin là l'autre n'a pas rencontré il n'a même pas rencontré tu dans sa vie tu vois lui il a rencontré le diable et le diable l'argent pour la flot et ça vient facilement c'est comme si lui il va prendre beaucoup d'argent pour te donner comme ça un coup mais c'est pas gratuitement c'est le suivi du chagrin après ça finit mal ça veut dire qu'à un moment donné celui-là même qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie il va connaitre une chute atroce sur Antoine le tir une chute comme l'avion que tu as tenté de cracher qui veut tomber oui parce qu'il n'a pas il n'est pas passé par la difficulté pour avoir tout ce qu'il a c'est le diable qu'il lui a donné tant que le temps sera venu pour lui de payer de rembourser ce qu'il doit au diable ce qui va se passer c'est que cet homme va connaitre franchement le problème c'est comme un ex sataniste qui a rendu son témoignage cette semaine ou bien bon comme il l'a déjà lundi la semaine dernière il a tout simplement dit que quand il était sataniste il pouvait travailler avec plusieurs démons et ces démons là lui ont donné beaucoup de choses et les satanistes qui étaient ses collègues lui ont tout simplement permis d'avoir beaucoup d'argent il avait de l'argent mais quand les choses ont commencé à mal tourner il a commencé à perdre toutes ses entreprises et même il y a des créanciers des verts aux gens de l'argent aux gens ces gens même voulaient même le tuer waouh ça dit qu'en ce moment le diable a laissé tomber mais de l'autre côté celui qui a dû dans sa vie au moment où ça va plus celui-là même qui est censé avoir être c'est avoir eu des richesses avec le diable si ça va plus chez lui le chrétien lui va continuer à faire quoi ? à avancer, à marcher même avec le peu qu'il a oui et ce qui est intéressant chez les chrétiens c'est que quand eux ils marchent avec eux ils rencontrent des difficultés quelqu'un va dire mais ah comment les difficultés c'est une bonne chose faut pas dire que les difficultés c'est pas une bonne chose Dieu il possède devant nous aussi c'est un obstacle pour nous permettre de grandir et nous permettre d'apprendre certaines choses de la vie qui vont nous permettre de rester au sommet et toujours avancer sur le bon chemin oui c'est comme si quelqu'un m'a dit que un père c'est un père qui apprend son enfant à pêcher il t'apprend les bonnes manières comme il faut te comporter de sorte que quand tu vas grandir tu seras riche tu seras au sommet tu ne peux plus faire des erreurs bizarres même tomber facilement comme celui-là mais qui n'a pas Dieu donc le chrétien connait les difficultés et c'est dans les difficultés là qu'il avance il gagne petit il gagne petit il gagne par exemple on peut dire qu'il gagne par exemple 100 euros il gagne ses 100 euros il enlève la dîme de Dieu et il gagne un peu il prend un peu quelque chose pour lui il gagne un peu en réserve il donne la part de Dieu c'est-à-dire dans les difficultés Dieu apprend à son enfant à payer la dîme même à ses souvenirs des pauvres et au fur et à mesure qu'il avance Dieu le bénit s'il a eu 100 euros aujourd'hui demain Dieu peut lui donner des 100 euros par exemple mais ça va se augmenter même si ça diminue le chrétien comme il a traversé des moments difficiles il sait que dans la vie c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui donne si Dieu m'a donné peu je prends si il m'a donné beaucoup je prends c'est Dieu qui donne il a appris ça mais ce sont des choses que celui qui n'a pas Dieu qui veut avoir l'argent facile rapide rapide avec le diable il n'a pas appris il n'a pas appris toutes ces choses donc le chrétien il avance avec sûreté parce qu'il est un bon maître il est un bon Dieu qui est tellement bon pour lui qui lui permet même de découvrir des choses qui vont lui permettre de grandir spirituellement est-ce que vous êtes d'accord avec moi si 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 vous n'avez pas encore vous voulez cliquer ça vous voulez cliquer sur la croche pour l'activer mais bien sûr que oui et c'est en ce moment-là que le chrétien il est en train de marcher dans les difficultés un jour va venir où Dieu va lui dire mon fils franchement tu es arrivé il est temps pour toi de sortir du désert je vais te faire passer du désert à l'abondance et c'est en ce moment-là que le chrétien va commencer à recevoir des bons contrats de grosses sommes d'argent il va commencer à toucher 1000 euros par exemple ah il va dire mais que s'est-il passé ? je suis passé de 100 euros 200 euros 300 euros 400 après tout celui du monde à 1000 euros à ce moment il va se mettre à un genou et il va dire merci Seigneur Jésus Christ pour tout merci mon Dieu pour tout pourquoi il va dire merci à Dieu ? parce qu'il sait d'où il vient il sait que ça n'a pas été facile pour lui d'arriver jusqu'à ce niveau à ce moment-là il reconnaît de A à Z que c'est Dieu qui l'a aidé c'est ça et il va continuer à avancer et me payer sa div et me ses souvenirs de tuer dans toute sa voie et celui-là même qui a eu la richesse avec le type qui était de souffrir parce que le temps est venu pour lui de payer sa dette au diable quand il va rencontrer ce chrétien qui est attenté de prospérer maintenant qu'est-ce qu'il va dire ? il va dire mais mon frère regarde où je suis regarde où tu es qui t'a contenté du peu que je te donnais aujourd'hui regarde où tu es et regarde où je suis le diable cherche ma vie je sais même pas comment je vais faire toi tu avances et moi je me suis arrêté en chemin et qu'est-ce que le chrétien va dire ? il va dire tu aurais dû choisir Dieu tu aurais dû choisir Dieu mais sache qu'il est encore possible excusez-moi sache qu'il est encore possible il est encore possible de revenir à Dieu et c'est à ce moment-là celui-là même qui n'a pas Dieu s'il accepte de venir à Dieu il va préprendre de repartir des zéros avec Dieu avant d'arriver là où le frère chrétien est maintenant parce que le frère chrétien lui il a déjà grandi en lui l'avance il évolue c'est comme ça la vie et le frère chrétien il doit continuer dans ses sens même se souvenir des pauvres des œufs et des orphelins parce que Dieu lui a appris cela il sait il a vu ce qu'est-ce que la souffrance donc il ne rigole pas avec ça et il va rester sur le droit chemin jusqu'à la fin et c'est en ce moment-là on nous dira que franchement la fin d'une chose vaut mieux que son commencement au départ celui-là qui avait eu des richesses avec Satan il faisait le beau camp il faisait la java au lycée ou à l'université mais au final le chrétien qui s'est plaignait toujours il a vu la main de Dieu et il a compris que Dieu peut bénir mais bénit en son temps parce que chaque fruit chaque a produit de bons fruits mais en sa saison les chrétiens les chrétiens sont pas bénis les chrétiens sont bénis vous connaissez vous connaissez l'histoire de Lazare et de l'homme riche sur la terre l'homme riche il était à l'aise et vous avez connaissé son comportement il méprisait Lazare mais quand il a perdu la vie il s'est retrouvé à l'enfer et Lazare au paradis cet homme pauvre qui est Lazare qui mentiait auprès de cet homme de sa maison vous avez vu ? et finalement il demandait à Lazare de l'aider parce que lui il se trouvait à l'enfer mais Lazare ne pourrait pas l'aider de cette situation parce que après la mort il n'y a plus d'aide il n'y a plus d'aide tu ne peux plus t'aider si tu es mort tu es allure en enfer c'est fini pendant que tu es vivant là maintenant c'est le moment de revenir sur le bon chemin et de chercher Dieu de tout ton coeur de tout ton âme de tout ton esprit tu vas s'occuper de toi il va te mettre bien tu vas bien te faire traverser les difficultés au final il va te bénir moi je préfère ça au lieu que le diable donne facilement beaucoup d'argent beaucoup de richesses il détermine mal non 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 la fin des choses on veut que ça commence c'est mort vous allez voir qu'il y a cette affine vous allez regarder où au départ le acteur principal ou encore celui qu'on appelle le brave on le fera plus jusqu'à lui-même un moment donné qu'est-ce que j'ai fait suis-je maudit ou quoi mais au final il se retrouve bien voilà la vie est un peu comme un film que Dieu nous aide à gagner tout le combat de notre vie c'est très important que Dieu bénisse et fraise à plaisir s'il vous plaît si vous n'avez pas quoi abonner cliquez s'abonner parce que nous attendons une autre dimension si on se voit et là c'est un chou que Dieu bénisse à vous waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le bord en dessous de cette vidéo s'abonner cliquez là-dessus abonnez-vous activer la cloche dans la prochaine vidéo et si vous voulez faire le don pour nous soutenir attention cette vidéo c'est surtout toutes les informations qu'il vous faut vous pouvez faire le don via paypal ou encore western union waouh 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 6 6